Alors bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce 12e épisode du Podcastologue, le podcast consacré à l'industrie du podcast, à ce qui s'y passe, aux innovations, au matériel et évidemment à celles et ceux qui en font ou qui souhaitent en faire. Alors cette semaine, petit changement, on commence par l'annonce des sujets. Salut Bruno, salut Philippe, chacun à votre tour. Bruno, je vais vous demander quels sont vos sujets de la semaine. Je reviens sur l'annonce de Spotify qui m'offre maintenant Spotify for Podcaster et puis j'en rajoute une touche avec YouTube qui se lance dans la balado mais pour le reste de la planète. Avant c'était réservé uniquement aux Américains. J'ai l'impression qu'on va parler audio et vidéo encore. Philippe, quels sont tes sujets de la semaine ? Moi j'en ai plein si vous voulez mais je suis obligé de choisir. Donc j'ai eu une petite démo d'un logiciel qui va à mon avis progresser au fur et à mesure des semaines, des mois qui vont passer. Ça s'appelle Vibes. Alors attention le E c'est un 3. Vib3S et c'est assez surprenant notamment la compatibilité entre le monde XLR et le monde USB. Et puis tu voulais nous revenir sur quelque chose que tu avais abordé dans le précédent épisode et qu'on a complètement zappé le post de Julien Moss sur des statistiques. Non mais vous ne vouliez pas en parler donc je n'en parlerai pas. Si on va en parler et d'ailleurs je vous garde une petite surprise pour la soif, une petite poire pour la soif puisque j'ai eu la chance d'avoir un entretien avec le CEO de Podix. Ok parfait alors comme toujours tu nous fais des petites surprises. Alors mon nom est Stéphane Bertomé, je suis donc au micro comme vous l'avez entendu avec Bruno Gouglien-Mennetti, réalisateur et producteur du balado Montcarnay et Philippe Chapeau, le fondateur du podcast magazine mais aussi le magicien qui nous sort des petits sujets durant nos épisodes. Alors on va commencer tout d'abord par mon actu, en tout cas par l'actu que moi j'ai identifié, celle du podcastologue et je suis très heureux de pouvoir commencer avec une petite annonce en exclusivité. C'est un nouveau festival, c'est Michel Godard qui dirige le podcast Factory Org qui m'a fait l'amitié de me demander d'être le premier à faire l'annonce de ce festival. C'est un festival qui va se dérouler en Belgique, il s'appelle Pod BXL et il se tiendra toute la journée du 1er juillet à Évers dans la banlieue de Bruxelles. Alors c'est vraiment un festival qui est axé podcasteur, podcasteuse, c'est pour et par. Pourquoi je dis ça ? Parce que ce festival qui va être totalement gratuit permettra à chacun d'avoir une tranche horaire d'une heure durant laquelle il ou elle pourra enregistrer en live son podcast. Donc le concept il est très simple, vous choisissez une plage horaire entre 10h et 20h et vous enregistrez votre podcast qui sera diffusé en direct. Alors le site web sera opérationnel le jour où on va diffuser cet épisode et le site web c'est www.podbxl.be. C'est très simple, vous allez trouver ça assez facilement. Très belle initiative, ça nous donnera peut-être l'occasion de reparler aussi des différences entre les différents festivals. Je trouve que c'est intéressant d'avoir des festivals qui ne se ressemblent pas. À la réflexion je trouve que c'est un enrichissement. Dans l'actualité toujours au Québec, le Premier ministre François Legault crée un balado d'une vingtaine de minutes qui se nomme Bonjour tout le monde. Alors ce sera un nouvel espace de discussion et d'expression pour lui. Ça a soulevé plusieurs questions ici, à la fois dans les milieux politiques, du côté du journalisme. Est-ce que le Premier ministre doit s'exprimer à travers un balado ? Tiens, je serais curieux de vous entendre là-dessus parce que nous on a un avis peut-être un peu biaisé, mais ça a soulevé des questions avec des gens qui ont dit oui mais est-ce bien sérieux que le ministre s'exprime dans un balado, etc. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux Bruno ? D'abord c'est le Premier ministre et non pas le ministre, quand même, il ne faudra pas le rabaisser. J'ai dit le Premier ministre. Oui, mais en fait est-ce que c'est le Premier ministre ou le Premier ministre ? C'est le Premier ministre, oui. Parce que ça pourrait être aussi le premier des ministres. Moi j'attendais vos commentaires. Non mais plus sérieusement. Écoutez, c'est important de savoir que ce n'est pas le Premier ministre à faire de la communication directement aux gens parce qu'à l'époque c'était Jean Charest qui avait le premier, comme Premier ministre, commencé à faire de la production et à l'époque c'était de la vidéo. C'était des courts reportages, ça ne durait pas plus que trois minutes et c'était disponible sur son site web, donc de premier et premier ministre, à offrir de la vidéo et quand il se déplaçait, il enregistrait une petite vidéo pour laisser comme ça en témoignage de son passage à quelque part et pour parler de l'enjeu et de l'intérêt des Québécois d'être présents à tel endroit. Alors ça, ça a été le premier ministre à le faire et là de voir le second premier ministre à vouloir communiquer comme ça. Et donc le second premier ministre à se lancer dans la communication directe, évidemment ça soulève toujours des enjeux de dire est-ce qu'il doit passer par l'œil du journaliste pour communiquer au peuple ou est-ce qu'il peut communiquer directement. Puisqu'il utilise déjà les réseaux sociaux pour communiquer, ça devient simplement normal de laisser utiliser le podcast. Maintenant, à quoi servira l'utilisation stratégique de cet outil-là? Parce qu'il faut être clair, c'est une demi-heure avec une personnalité où la personnalité répond, mais souvent c'est le premier ministre qui donne son avis sur des sujets qu'il a décidé lui-même d'aborder avec son invité. Ça doit être certainement très cadré là. Oui, exactement. Qu'est-ce que t'en penses Philippe? Est-ce que c'est faisable en France? Ça se fait? Je n'ai pas vu passer véritablement de, on va dire, de politique au sens très haut niveau intervenir dans des podcasts. Ça a dû arriver. Moi, je pense que c'est un outil de communication comme un autre et que si c'est pour que le ministre parle de sa politique, ça a peu d'intérêt. Si c'est qu'un ministre parle du côté un peu plus intime, je pense que là, il y a quelque chose qui peut être intéressant si on rentre un peu dans l'intimité du ministre. Après, si c'est pour balancer la même matière politique que dans les autres médias traditionnels, j'y vois forcément moins d'intérêt. Oui, mais là, on ne parle pas de ministre. On parle vraiment d'un premier ministre. Alors, chez vous, à la limite, ce serait l'équivalent de votre président. Oui, c'est plutôt un président. Oui, 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 c'est vrai. Bon, on ne rentrera pas là-dedans. C'est tellement en dehors de notre sujet. Mais j'aime bien vos commentaires parce que j'entends quand même Bruno qui est le stratège en communication, qui parle derrière l'homme de balado. Mais moi, je trouve que vous avez raison. Tous les deux, ce qu'on amène là-dessus, c'est le point essentiel de ce qu'est la balado ou le podcast. Il faut que ça soit un message différent. Il ne faut pas que ça soit juste un autre canal de communication, mais il faut que la nature même du message soit affectée dans un sens positif par cette nouvelle forme de communication. Et connaissant les hommes politiques, on pourrait en douter. Je ne voudrais pas leur relancer un débat douloureux dans lequel on va certainement retomber sous peu, mais ça reste quand même aussi de la vidéo. C'est-à-dire qu'il ne fait pas un podcast, mais c'est un podcast qui est aussi tourné en vidéo. Alors bon. D'ailleurs, c'est un bon point. Je ne sais pas si il est disponible uniquement en audio. Je ne pense pas, non. Donc, c'est pour ça que bon. Parce que j'ai vu la version vidéo. Mais on n'ira pas là-dessus, s'il vous plaît, parce que je vois Philippe qui est zombie. Bon, on passe à autre chose, un sujet tout aussi peu réjouissant. La musique en haute fidélité annoncée en 2020 par Spotify qui devait être finalement offerte justement par la célèbre application à la fin de l'année 2021, c'est toujours pas dans les clous. Là, ils annoncent qu'ils travaillent à une solution qui leur ressemble. Moi, j'ai l'impression qu'on comprend que c'est surtout la bataille avec Amazon et Apple qui offrent déjà la haute qualité gratuitement qui leur pose un problème. Est-ce que ça va changer quelque chose, la haute qualité pour Spotify ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils vont se mettre à niveau par rapport à l'offre qui existe ailleurs. Moi, je pense que c'est bien. C'est bien. La qualité audio est quand même très importante et on a des outils maintenant qui sont de l'équipement qui permettent d'avoir des restitutions intéressantes. À l'époque, quand on avait dans les voitures ou quand on avait dans ces casques des pauvres petits qui ne permettaient pas d'avoir une haute fidélité. Là, maintenant, on est de mieux en mieux équipés, pas dans tous les pays, mais dans la plupart des pays. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Oui. Alors, surtout quand elle va arriver parce que ça n'a pas l'air d'être encore complètement dans les clous à court terme. En tout cas, on souligne d'ailleurs au passage le changement assez important, la refonte importante de l'application. Je crois que tu en as parlé, Bruno, récemment. Non, c'est un sujet sur lequel tu as fait des avancées. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette refonte? Est-ce que pour nous, pour l'univers du podcast, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans ou ça concerne beaucoup la musique? Ben, écoute, on pourrait parler de tictoisation de Spotify parce qu'essentiellement, ce qu'on propose aux gens, c'est un menu. Et d'ailleurs, je pensais à toi quand j'avais vu cette histoire-là sortir. C'est-à-dire un menu très vidéo et même les podcasteurs sont invités, même ceux qui ne font pas de vidéo sont invités à faire une vidéo. Sinon, il y a une vidéo qui sera générée de façon aléatoire de leur podcast, de leur production. Alors, c'est très vidéo et l'idée là-dedans, c'est qu'ils voient que et sur YouTube, et sur TikTok, et sur Instagram, et sur Facebook, ce qui marche sur la vidéo. Alors, ils ont décidé de prendre cette route-là. Et quand tu dis tictoisation, ça confirme peut-être une question que j'avais, c'est que ces vidéos-là, ce n'est pas des vidéos de longue durée, c'est des boucles vidéo assez courtes, en fait. Donc, au fond, ce que tu dis là, quand tu parles de tictoisation, c'est justement ça l'élément essentiel, c'est que ces vidéos-là, c'est des vidéos de courte durée. Et comme c'est des vidéos de courte durée, on est dans des boucles, en fait, tout simplement. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qui se fait. Ce n'est pas de la vidéo à long déploiement. Quelqu'un qui fait une vraie vidéo avec de la musique ou du contenu, quel qu'il soit, il n'y a pas d'intérêt supplémentaire. Ça ne viendra pas compétitionner YouTube, là. Non, la démarche est dans la découvrabilité, et donc la vidéo est utilisée pour faire la promotion des différents contenus. Un petit visuel un peu plus sympathique, animé, vivant, que finalement... Oui, c'est un peu comme les shorts de... Oui, exactement. Ça ressemble beaucoup à ça. Qui viennent de TikTok, oui. Oui, donc tout le monde... Oui, oui. Non, mais moi, je trouve que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, cette manière de snacking, le contenu snackable, on appelle ça le snackable content, c'est-à-dire le truc que tu manges simplement comme à l'apéro, tu mangerais un cracker. Moi, je... Enfin, je suis peut-être parce que je suis français et qu'on fait attention à la nourriture, mais je ne suis pas du genre à avoir de... Tu peux avoir ça quelques fois. Mais le problème de ça, c'est qu'on sait très bien que l'apéro, on y revient. Et plus on en prend, plus on a envie d'en prendre de l'apéro. Et c'est un peu le problème de ces vidéos snackables. Donc, je n'ai rien contre le fait d'aller sur la vidéo, et c'est un débat dont on parlera. Je trouve que cette manière de nous... Parce que moi, je me laisse prendre aussi, comme mes enfants, c'est-à-dire que tu envoies une, hop, tu navigues vers une autre, hop, tu en as une autre, hop, tu en as une autre. Mais on ne va pas se plaindre que Spotify offre la possibilité aux podcasteurs et aux podcasteuses d'attirer du chaland avec des mini-vidéos qui sont des vidéos attractives. Non, si derrière, ça va vers de l'audio, en effet, ça a une valeur ajoutée. Si derrière, ça va vers de la vidéo, bon... Évidemment. Là, on est tous d'accord là-dessus. Je ne sais pas si... Mais ceux qui veulent aller vers la vidéo, encore une fois, il faut y aller parce qu'en termes de référencement, les vidéos, quand on a une vidéo pour son podcast, c'est aujourd'hui un des moteurs de recherche majeurs, que ce soit Google ou YouTube ou les autres plateformes. Donc, il faut y être. Mais c'est vrai que nous, on est plutôt... On prône plutôt l'audio first. Oui, si tu veux référencer ta vidéo, va sur YouTube. Si tu veux référencer ton podcast, fais de l'audio et ça va très, très... Ça va très, très bien marcher. Mais non, mais... On en reparlera. On en reparlera. Et on en reparlera d'autant plus que je me suis aperçu de quelque chose et je vais vous poser la question. Si on réfléchit, c'est là, pendant que je continue notre séquence d'infos, qui est quand même très longue là maintenant, mais qui, j'espère, est intéressante quand même, c'est que j'ai lu une statistique qui dit que 85% des gens qui écoutent de la vidéo écoutent sans le son, en lisant le sous-titrage. Alors, vous m'expliquerez, ceux qui sont pour le podcast avec de la vidéo, avec des images, quel est l'intérêt si c'est pour être écouté sans le son. On en reparlera. Ah, je pense que là, j'ai trouvé une petite pierre à mettre dans le caillou. Mais non, non, on n'en discutera. On n'en discutera. Mais moi, je ne suis pas pro vidéo. Mais toi, tu vas, de toute façon, un jour, un jour, il y aura un grand tribunal de l'audio et ce jour-là, tu vas avoir chaud. Je te le dis, moi. Heureusement que tu as le podcast magazine. Je serai magistrat. Heureusement que tu as le podcast magazine. Bon, alors, on continue. Je voulais quand même vous parler rapidement des journées, justement, audio de Radio Canada qui se sont déroulées du jeudi 16 au samedi 18 mars, c'est-à-dire quasiment le week-end dernier, avec une foule de rencontres, de conférences. Bruno avait souligné, à juste titre, je pense quand même, la semaine dernière, dans notre dernier épisode, que c'était un peu de l'entre-soi. Mais il y avait quand même des invités très intéressants. Il y avait des Français qui ont fait le déplacement, Frédéric Changenet et Mathieu Beauval, des gens de Radio France, qui nous ont partagé un peu leur expérience, leur expertise et leur travail en matière d'audio immersif. Et ça, franchement, la question de l'audio immersif, elle est vraiment intéressante parce qu'elle promet de très, très belles années à l'univers audio avec, justement, des enregistrements maintenant qui sont faits de façon à être 100% immersifs, c'est-à-dire qu'au-delà du binaural, eux, par exemple, expliquent que quand ils veulent créer un contenu immersif, ils n'enregistrent pas en binaural parce que le binaural est un mode qui est limité malgré tout. Et donc, ils enregistrent dans le mode le plus large possible de ce que permet l'audio immersif, qui permettra à l'avenir, par exemple, ce qui se fait déjà avec certaines applications, d'avoir du binaural dans un casque audio. Et quand on s'installe dans une voiture qui est en 5.1, la plupart des voitures modernes maintenant sont en 5.1, de basculer automatiquement vers un son immersif en 5.1. C'est quand même vraiment génial. Et quand on voit ce qui se passe avec les bornes qui permettent d'écouter de la musique, qui deviennent maintenant spatialisées avec des réglages de spatialisation, on est vraiment à l'aube d'une nouvelle découverte de l'univers audio. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais si je vous vois hocher la tête tous les deux, ça vous réjouit? C'est l'équivalent du 4K, mais pour l'audio. Tu penses que c'est à ce niveau-là? Parce qu'honnêtement, tu sais, si on parle du cinéma et qu'on se rappelle que certains ont dit « Ah, la 3D dans le cinéma, ça va révolutionner le cinéma, ça va ramener tout le monde au cinéma », ça n'a pas été vraiment le cas. Toi, tu penses que c'est plutôt de l'échelle de la question de la 4K, c'est-à-dire la très très haute définition? Oui, c'est-à-dire qu'il y a certaines productions qui vont mériter ce traitement-là et donc, Philippe? Oui, moi, je pense qu'on est plutôt dans un... si on se fie au cinéma, c'est plutôt la capacité au cinéma à avoir évolué vers le Dolby et vers ensuite la spatialisation du son quand on est dans une salle. Je pense que l'avantage, c'est que ça aussi, c'est encore lié à nos outils d'écoute. On va dans notre voiture avoir jusqu'à 6, voire 7, voire 8 haut-parleurs sur lesquels on pourra, quand on aura de l'audio qui est fait pour, avoir cette spatialisation qui nous permet d'être encore plus immersif. Donc moi, je suis vraiment pour tout ce qui est augmentation de la spatialisation parce que c'est vrai que quand on écoute, ça fait une sacrée différence. Encore faut-il avoir le bon matériel. Oui, et puis quand c'est bien fait. Mais c'est vraiment très intéressant comme perspective pour l'avenir. Alors, pour clore ce petit retour sur ces journées audio, je voudrais quand même signaler qu'il y avait plusieurs initiatives et puis des conférences vraiment intéressantes. Honnêtement, il y a vraiment eu des choses qui méritaient le déplacement. Ce sont des journées qui apportent quelque chose à l'univers audio. Il faut le dire, il faut remercier Radio-Canada pour ça. Notamment une chose que j'ai trouvée vraiment sympathique, il y avait une matinée, enfin, il y avait un petit déjeuner pour les producteurs, productrices indépendantes. C'était un peu plus d'une heure. On a consacré justement une rencontre entre les producteurs, productrices et les gens de Radio-Canada. C'est vraiment sympathique, c'est vraiment cool. Ça, c'est une initiative vraiment chouette et on les en remercie. Alors, pour suivre ces petites questions d'actualité, on a une actualité au podcastologue. Le podcastologue va changer un peu de formule, de formage. On essaie de s'adapter, le podcastologue finalement, c'est aussi un outil pour tester des choses. Donc, je vais ajouter un épisode court qui va être uniquement consacré à l'actualité toutes les semaines. Certainement le mercredi, ce serait 10 minutes de pure info, rien que de l'info sur l'audio numérique, évidemment en particulier sur le podcast. Et cet épisode, je trouve ça vraiment cool, va rejoindre l'application Juice, une application qui délivre de l'actu ou des informations ou du contenu audio, à la fois issu des radios, mais aussi issu des podcasts. Et donc, ce petit épisode d'info du podcastologue rejoindra l'application Juice. Et évidemment, il sera sur le flux RSS du podcastologue. Et donc, il pourra être téléchargé et écouté toutes les semaines. Il sera parfois différent et en partie recoupé par ce qu'on se dit en ce moment, par la section Actu du podcastologue. Et puis, l'entrevue qui était une semaine sur deux, je vais la limiter un peu parce que c'était beaucoup de travail et je vais en faire une par mois. Et évidemment, on reste ensemble une semaine sur deux pour notre rendez-vous hebdomadaire avec la crème de la crème, Philippe et Bruno. Bruno nous fait des petits signes, mais je ne peux pas les traduire. Tu parlais de Raffi, parce qu'on va quand même montrer, parce qu'on est en visio, donc on voit les vidéos. Et il y a Bruno qui montre le Nabastag, qui est une des créations de Raffi Aladjian. Et d'ailleurs, petite virgule intéressante pour les professionnels qui s'intéressent, c'est qu'on a fait un entretien avec Raffi Aladjian qui va apparaître dans un hors-série qui paraît cette semaine de la lettre pro de la radio, qui s'appelle Habillage Radio et Production Audio. Et dans lequel on explique qu'il y a plein de choses très intéressantes que Raffi Aladjian partage avec nous. C'est vraiment quelqu'un qui a une âme de découvreur, de précurseur. Il cherche toujours les choses qui peuvent faire avancer ou qui peuvent apporter quelque chose de neuf. Je te vois hocher la tête, Bruno. Toi, tu as été un des premiers à avoir le fameux lapin, le Nabastag. Oui, à l'époque, quand il est sorti, j'avais été le chercher en France. Et d'ailleurs, j'en possède deux. Et le deuxième, c'est la deuxième génération. Et Raffi, moi, j'avais été le rencontrer à Paris pour justement faire une entrevue sur cette histoire-là, qui finalement est le premier assistant intelligent qui est apparu. Mais si vous voulez entendre parler du parcours de l'homme, du Nabastag et de Juice, moi, je vous propose d'aller faire un tour sur moncarnin.com parce que j'ai fait une longue entrevue avec lui. Je pense que c'était il y a un an, un an et demi. Et c'est vraiment fascinant de faire tout le parcours du Nabastag jusqu'à aujourd'hui. Et surtout, parce que c'est un homme... D'ailleurs, ça te ferait un bon invité, ça, Stéphane, dans une de tes entrevues mensuelles. C'est un homme, d'abord et avant tout, de son. Et il a toujours sa quête, c'est de voir comment il peut utiliser le son. Et pour ça, moi, je lui lève mon chapeau. Je suis un fan de ce qu'il fait. C'est un amoureux de l'audio. Et il le montre bien avec tout ce qu'il réalise, et notamment Juice, qui est une application intéressante. On va le recevoir, évidemment, dans le podcastologue. Mais Bruno, tu voudrais m'envoyer le lien vers l'épisode du Montcarné. Tu peux le retrouver. Je le mettrai dans l'infolette. Ça sera déjà une belle façon de découvrir ce qu'il fait, qui il est, quel est son parcours. De se préparer pour votre entrevue. Pourquoi pas de se préparer pour notre entrevue. Alors, avant de... Non, mais je pense aux auditeurs, pas à toi. Non, mais pour tout le monde. Le bénéfice est pour tous. Alors, avant de poursuivre et de lancer vos sujets, messieurs, je rappelle que Edi Sound, qui assure la visibilité des podcasts via des players placés sur des sites, Edi Sound est le partenaire de cette émission. Et le générique, la musique d'intro et d'outro, provient de la bibliothèque musicale de BAM Music. Et maintenant, c'est votre tour, messieurs, de m'annoncer vos sujets, de rentrer dans vos sujets. Donc, on va commencer par toi. Tiens, Bruno, tu veux nous parler de Spotify for podcasters. Oui, Spotify pour les podcasters. On va le faire à la Québécoise. Ben oui, c'est un gros changement parce que Spotify a annoncé lors de son événement la semaine dernière que Anchor disparaissait et que c'était Spotify for podcasters qui prenait la place, la relève. Et essentiellement, ça fait officiellement de Spotify un hébergeur de podcasts. On a toujours présenté Spotify comme étant un référenceur ou un référencement ou un catalogue de podcasts. Et on disait toujours Spotify, ce n'est pas un hébergeur. Il y a un service qui existe. C'est Anchor. Mais là, Spotify se positionne vraiment comme étant un tout-en-un. Et donc, permet à quelqu'un qui lance un podcast à la fois de trouver hébergement, référencement, outils d'analytique pour évaluer la performance de sa production. Et puis aussi des nouveaux outils, notamment, je pense que ça vaut la peine de mentionner un outil de questions-réponses et de sondage qui permet de tisser des liens avec sa communauté d'auditeurs. Évidemment, pour les gens qui écouteront sur Spotify. Parce que si vos auditeurs écoutent sur Apple Podcasts ou sur d'autres plateformes, questions-réponses et sondages, on leur dira que ça existe, mais ce n'est pas quelque chose auquel ils vont pouvoir systématiquement répondre pendant l'audition du podcast. Ils devront se rendre sur Spotify. Alors, bel outil de publicité aussi et de promo pour Spotify. Et puis finalement aussi, deux choses qui valent vraiment la peine. Officiellement, puis on en parlait avec Philippe il n'y a pas tellement longtemps, officiellement l'entrée des chapitres de podcast pour les épisodes. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis aussi, la création de Spotify Lab, qui est une série d'ateliers d'informations et d'ateliers pratiques qui seront offertes par les différents studios de production de Spotify dans le domaine du podcast pour les gens qui s'intéressent. Alors, c'est beaucoup de ressources qui sont mises en ligne. Et ça, c'est une bonne nouvelle de voir ça du côté de Spotify. Qu'est-ce que ça donne? Parce que moi, j'ai testé sur le... Ils ont une appli, un téléphone. En fond, sur le téléphone, ils reprennent un peu ce qui ressemblait à Anchor. C'est-à-dire que tu peux enregistrer directement sur ton téléphone, ajouter de la musique. On bâtisse sur ce qui existait déjà. Exact. Donc, ils bâtissent sur ce qui existait déjà. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont héberger ton podcast? Quand tu crées ton podcast en partant de zéro, ils vont l'héberger aussi. J'ai l'impression... Ils vont le diffuser aussi sur Apple Podcasts et autres. Si tu le demandes. Si tu le demandes, oui, évidemment. Mais c'est quoi la valeur ajoutée d'être dans un écosystème fermé comme ça? Moi, ça m'a un peu... Je me suis un peu senti embarqué dans un truc où je me suis dit, OK, si tu crées du contenu là-dedans, tu ne pourras plus en sortir. L'idée, c'est que c'est un tout-en-un. Donc, la personne ne se casse pas la tête. Si elle veut faire un podcast, elle va là. C'est vrai pour le podcast audio, mais podcast vidéo aussi. Donc, elle va là. Elle crée son podcast. Il est hébergé. Puis à partir de là, c'est à elle de décider si elle veut le référencer ailleurs. Mais ça peut être la façon très simple de créer un podcast. Puis de l'autre côté, évidemment, en offrant ce type d'approche tout en un pour Spotify. Puis aussi, les outils, la question-réponse et sondage, ça devient un outil de promotion et de marketing pour Spotify. Alors ça, c'est assez malin de leur côté. Je pense que c'est gagnant-gagnant. Mais évidemment, il faut accepter d'être tout Spotify. Oui, et puis les conditions générales. Enfin, il faut quand même connaître les conditions générales, surtout sur l'exploitation des droits par rapport à son podcast. Oui, et puis alors, moi, j'ai vu aussi qu'ils offraient, je ne sais pas si vous êtes au fait de ce point-là, mais ils offrent une sorte d'outil statistique, l'analytique avancée de Spotify. C'est-à-dire qu'au fond, sans communiquer à l'externe, parce que c'était un des enjeux, que les plateformes communiquent leurs analytiques un peu plus fines au public ou en tout cas, par exemple, ne serait-ce qu'aux hébergeurs. Là, j'ai l'impression que tu vas avoir accès, un peu comme sur Apple Podcast Connect, tu vas avoir accès à des analytiques un peu plus détaillées, un peu plus pointues, c'est ça? Il y avait déjà, puis je laisserai la parole à Philippe après, il y avait déjà de l'analytique qui était offerte sur Anchor, mais ce n'était pas formidable. Là, on est beaucoup plus du côté du type d'outil qui est offert aux gens qui font de la musique, aux grandes maisons de disques qui ont décidé d'embrasser Spotify comme partenaire de distribution. Et là, c'est ce même type d'information et de data qui est donné et disponible pour les podcasteurs qui vont être hébergés chez eux. Ou diffusés chez eux, parce que si tu regardes bien, moi, j'ai fait l'essai, ils t'offrent la possibilité, en plaçant ton flux RSS, soit de donner... Oui, il va falloir qu'il soit diffusé chez eux, mais si ton podcast est diffusé chez eux, tu vas avoir accès à des analytics spécifiques. Je n'ai pas fait encore la démarche au complet. Mais ça, il y en a toujours eu. Mais le principe, c'était que quand tu étais hébergé sur Anchor, c'était assez faible l'analytique qui était offerte. Mais là, le fait qu'ils hébergent et également qu'ils en font la promotion, et donc il y a des gens qui y vont là et qui écoutent à partir de Spotify, bien là, ça te donne accès, évidemment. Si ce sont des gens qui sont déjà dans leur base de données, ils connaissent déjà les goûts des auditeurs, et puis la provenance, puis le détail... Philippe, tu as un avis là-dessus, toi? Moi, je pense que la guerre est lancée. La guerre est lancée des gros acteurs qui vont avoir cette puissance de feu, de pouvoir héberger et générer du flux RSS, et générer de la vidéo qui va pouvoir être synchronisée à votre audio si vous en avez envie. Si vous n'en avez pas envie, vous n'en mettez pas. Et donc, c'est très intelligent de la part de ces grandes plateformes. mais YouTube arrive, et certainement d'autres qui vont sortir aussi. Donc je pense que ça va... Et on sait bien, c'est une industrie qui se développe, même si certains disent qu'il y a des baisses ou quoi que ce soit, on va arrêter de parler de ce genre de choses-là, parce qu'on sait que le podcast se déploie, notamment en Amérique du Sud, de manière considérable, et que l'Amérique du Nord va quand même de mieux en mieux, et que l'Europe commence à être envahie par aussi ce phénomène qui est le podcast, même si ça prend plus de temps. Donc on est de toute façon vers cette utilisation-là, avec des plateformes qui nous permettent de pouvoir nous affranchir, au lieu d'utiliser trois ou quatre outils différents, on va en utiliser qu'un. Mais par contre, attention, qui dit gratuit, dit qu'ils vont gagner de l'argent quelque part. Donc à vous de choisir et à vous de voir si vous voulez partir vers ces géants avec la gratuité qui vous permettent de faire un peu ce qu'ils veulent avec votre contenu et éventuellement avec la monétisation, ou pas. Ça c'est après, chacun est libre, et heureusement qu'il y a des acteurs indépendants qui se sont lancés avant que les grands groupes se rendent compte, les grands GAFA se rendent compte qu'il y a un marché derrière ça. Et Philippe, c'est intéressant ce que tu rappelles, parce qu'on le dit souvent sur les réseaux sociaux, mais on le dit peu dans le monde du podcast, mais c'est vrai que l'adage, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, c'est également très vrai sur les plateformes de baladodiffusion. Tu as tout à fait raison, et c'est important de le rappeler. C'était ma question, ma question c'était de dire, est-ce qu'on va y gagner à cette guerre entre les gros Apple, Spotify, etc.? On y gagne toujours, Stéphane, je pense. Peu importe, parce que dans la mesure où tu as le choix, là où on n'y gagnerait pas, c'est si on n'avait pas le choix. Et ce choix-là nous permet justement d'y gagner quoi qu'on fasse. Donc oui, je pense que le podcast en tant que tel, il gagne. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on fasse en sorte que le podcast natif se déploie le plus possible, bien que le podcast replay aussi soit intéressant, je ne dénigre pas. Je dis simplement que le mot podcast, le terme podcast, il gagne. Et pour revenir à ta question, Stéphane, c'est bien là où l'audio a un avantage par rapport à la vidéo. Parce que les gens qui créent de l'audio ont plusieurs plateformes qu'ils peuvent utiliser. Si tu crées de la vidéo, jusqu'à très récemment, il n'y avait que YouTube. Aujourd'hui, il y a TikTok, aujourd'hui, il y a Instagram. Mais pendant longtemps, ça a été YouTube, ça a été l'hégémonie de YouTube. Et là, la compétition est arrivée, et là, YouTube a dû bifurquer et changer ses plans. Et de là, l'arrivée de YouTube dans le monde de la balado. Et on sait que ça va être très difficile, excuse-moi, on sait que ça va être très difficile pour des audio-mises, des Ocha ou des Acast, de faire ce pas-là. Autant le pas, quand tu as déjà une plateforme d'hébergement de vidéos avec des serveurs illimités face à une plateforme qui gère de l'audio à la demande, ils ne vont pas pouvoir aller concurrencer vers le format de la vidéo. Mais c'est pour ça qu'il faudrait vraiment qu'on fasse une émission spécialement sur ce sujet. Pour de bon, non, mais je ne plaisante pas. Parce qu'il y a des enjeux qui sont extrêmement importants. C'est pour ça que creuser le sillon de l'audio, regardez comme elle est belle cette phrase quand même, creuser le sillon de l'audio, ce n'est pas uniquement une question d'être dogmatique ou d'être enfermé dans une vision de ce qui est un contenu ou de ce qui est un média ou dans un schéma. C'est aussi de dire, OK, l'audio s'est distingué et a fait son chemin parce qu'il était différent. Et cette différence-là, si on l'a dilue dans toutes sortes de contenus, vidéos, etc., que je ne maîtrise pas du tout, je ne maîtrise pas et que je ne méprise pas du tout... L'absurde, c'est révélateur. Oui, je pense que... Non, non, mais je l'assume très bien. Je pense qu'on va justement perdre cet avantage qualitatif et cet avantage distinctif qu'on a de l'audio. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier rapport Edison Research, Infinite Deal, sur 2023. Il y a 55% des Américains de 18 à 34 ans, j'essaie de ne pas me tromper, qui écoutent un podcast tous les mois. C'est un chiffre astronomique. Et ils écoutent du podcast audio. Là, on parle de l'audio. Et la progression, elle se fait actuellement sur l'audio. Et vous savez pourquoi ? Je ne vous l'apprendrai pas. Et nos auditeurs, auditrices non plus. C'est parce que c'est une nouvelle façon d'écouter du contenu. C'est une façon différente de gérer l'attention du public, de gérer son temps libre. Donc, moi, ce que je défends, c'est l'audio parce que je pense que c'est un contenu qui mérite qu'on s'attarde à sa façon de le faire, mais aussi parce que je pense que c'est la seule façon de ne pas disparaître, justement, dans cet océan de numérique qui va nous emporter à travers la vidéo, le tiktokage et compagnie, etc. Toi, tu ne crois pas, Philippe ? Mais moi, je trouve qu'en fait, c'est ambigu. C'est ambigu. En effet, il faudrait plus qu'un épisode pour parler de ça. Parce que d'un côté, si tu veux, tu as la raison qui est, je n'ai pas envie d'écouter une vidéo uniquement pour écouter l'audio parce que là, c'est l'empreinte carbone qui en prend un sacré coup. Et là, pour moi, c'est la raison qui prend le dessus. C'est-à-dire 20% aujourd'hui de l'empreinte carbone est directement liée à la vidéo qu'on consomme quand on navigue sur les écrans. 20% de l'empreinte carbone dans le monde, c'est les vidéos, c'est les serveurs vidéo. Et derrière... C'est un chiffre qui fait peur, mais ce n'est pas uniquement lié à la question de la vidéo YouTube et compagnie. J'imagine que c'est aussi les flux, c'est toutes sortes de flux vidéo. C'est principalement Netflix. Oui, c'est principalement Netflix et YouTube. Principalement. Mais quand tu es sur LinkedIn et que tu navigues et que tu joues une vidéo, ça va quand même sur un serveur quelque part. Et ça fait partie de l'empreinte carbone. Donc l'empreinte carbone, peu importe le stream que tu consommes, dans la mesure où tu navigues et que tu vois quelque chose d'animé et qu'il y a un point MP4 derrière, c'est sur un serveur quelque part. Donc ça fait partie de cette empreinte carbone des 20%. Alors que l'audio... Ça, c'est la raison. Et l'audio, c'est 5%. Non, c'est ça. C'est ça qui est important de rappeler aussi. C'est le ratio entre les deux. Il y a 15% de différence entre l'audio et la vidéo. Ce qui paraît logique. Ce qui paraît même, pour moi, assez important. Mais c'est ce qu'avait dit l'ADEME au Paris Podcast Festival l'année dernière. Et ensuite, il y a la logique d'un éditeur de contenu comme, par exemple, Arte Radio. Arte Radio, quand on a fait la conférence à l'UNESCO sur le podcast, il a dit très clairement un tiers de mon audience vient de YouTube parce que je mets mes podcasts audio en vidéo avec simplement un audiogramme et j'ai un tiers de mon audience qui vient par YouTube. Pourquoi ? Parce que YouTube est le deuxième moteur de recherche derrière Google. Mais ça, c'est parfait. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Il t'explique qu'il met son contenu avec un audiogramme sur YouTube. Je fais ça. Bruno, je pense que tu fais ça. On fait tous ça. C'est très correct. Ça reste de l'audio. C'est-à-dire que les gens... Ce n'est pas raisonnable. Les gens vont l'écouter sur YouTube. Alors, du point de vue de ce que tu dis, du point de vue de l'empreinte énergétique, ça, c'est vraiment problématique. Mais par contre, du point de vue de la découvrabilité, on comprend très bien que c'est important. Là où je trouve qu'il y a une barrière à ne pas franchir, c'est de dire, je vais faire du contenu audio et vidéo parce que finalement, la vidéo va m'attirer plus de vues. Oui, dans l'absolu, peut-être. Mais c'est comme si tu disais à un réalisateur ou à un scénariste de cinéma, va faire de la télé ou va faire un truc sur Netflix, tu vas avoir plus de vues. Peut-être que ce n'est pas ça qu'il a envie de faire. Peut-être qu'il veut continuer à travailler son art et sa pratique. Je pense que c'est ça aussi, la noblesse du truc. Quand tu discutes avec des éditeurs digitaux de contenu, en fait, peu importe vidéo, audio, ce qu'ils veulent, c'est faire un contenu à valeur ajoutée et le mettre à disposition le plus facilement possible à l'intention de leurs auditeurs ou de leurs téléspectateurs. J'étais avec Guillaume Play où on discutait justement de ça et pour lui, il n'y a pas podcast et vidéo. Pour lui, c'est un contenu digital qu'on peut consommer de n'importe quelle manière et il sait que ces vidéos sont consommées en audio de manière très importante. Oui, mais justement, profitons-en là, Bruno. Parle-nous de ton second sujet qui est au cœur de ce qu'on est en train de dire, YouTube et la balado et YouTube et le podcast. Qu'est-ce qui se passe avec YouTube? Oui, exactement. Et puis probablement que la décision de Spotify de devenir aussi hébergeur en rapatriant les activités d'Anker n'est pas étranger au fait que YouTube, maintenant, est sérieusement engagé dans le podcast. C'était le cas depuis environ un an aux États-Unis, mais maintenant, depuis le début de la semaine, lundi, on a reçu l'information que YouTube ouvrait les vannes pour les podcasteurs qui veulent héberger leur production audio et vidéo et seulement audio sur leur plateforme. Alors, vous n'avez même pas besoin d'un audiogramme. Seulement la couverture de votre podcast peut faire l'affaire. Et c'est là où il y a longtemps dans le monde de l'audio sur Internet et notamment du podcast où on disait « À quand un jour un YouTube audio? » Puis il faut se rappeler que Google, au départ, était même un moteur de recherche audio et un jour, cette section-là est disparue. Et donc, l'audio par Google avait toujours été mal desservi. Et là, de voir YouTube qui arrive finalement avec une offre pour les podcasteurs, ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, au Québec, c'est amusant parce qu'ils ont pris, ils ont fait l'effort de franciser l'expression. Alors, ailleurs dans le monde, on va parler de YouTube podcast, mais au Québec, c'est YouTube balado. Et donc, vous allez voir maintenant, pour les gens qui sont déjà présents avec un compte YouTube, qui ont déjà un podcast qui est disponible sur la plateforme vidéo, maintenant, il sera possible de créer dans vos listes de lecture, dans vos playlists, vous pourrez créer une nouvelle liste. Et celle-là qui va être clairement identifiée balado ou podcast, si vous voulez. Et à partir de ce moment-là, identifiez tous les podcasts, mais vraiment les émissions intégrales qui sont disponibles sur votre plateforme, sur votre compte, en cas YouTube. Et à partir de ce moment-là, YouTube, lui, va générer une page pour votre podcast. Et ça sera la page d'accueil, si vous voulez, de votre production. arrive avec cette offensive de YouTube balado ouverte à la planète, des outils pour les créateurs, de l'analytique spécifique pour les podcasts. C'est important de rappeler, ils accueillent autant les podcasts audio uniquement que les podcasts audio et vidéo. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est YouTube va offrir un espace de formation pour les gens qui veulent se lancer dans le podcast sur YouTube. Alors ça aussi, je trouve que c'est intéressant. Et donc, c'est la grande offensive, c'est YouTube qui ouvre les vannes pour la balado à la grandeur de la planète. On le sentait arriver. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah oui, c'est pas neuf. Non, mais est-ce que vous vous rappelez de cette capacité à pouvoir sur Google, quand vous mettiez podcast derrière un mot, vous aviez les players qui s'affichaient. En fait, derrière ça, c'était simplement un test pour savoir quel est l'intérêt de ceux qui recherchent pour le podcast et pour écouter les podcasts. Et ils ont vu qu'il y a eu une très, très, très large proportion des personnes qui recherchent sur le moteur de recherche qui étaient intéressées par les podcasts. Et à partir de là, ils ont décidé, bien entendu, enfin, ils l'avaient déjà pensé, mais ils voulaient simplement se confirmer cette éventualité que le podcast avait une cohérence pour aller sur YouTube parce que quand ils font des changements, c'est quand même des grosses infrastructures, des grosses évolutions pour la plateforme YouTube. Après, avoir en effet, en gros, si je comprends bien, Bruno, c'est du taggage de contenu vidéo que tu vas uploader. Et si tu dis que ça, c'est un podcast... Contenu audio. Oui, mais si c'est une vidéo et que tu veux que ça en fasse partie de ton podcast, tu vas pouvoir l'intégrer dans ta playlist podcast. Effectivement. Et ils vont faire vraiment une différence parce que... Et information importante parce que tu as évoqué la chose, Philippe. YouTube a confirmé qu'au niveau du référencement et de la découvrabilité, les podcasts audio vont être autant ou sinon même... Je ne dirais pas prioriser, mais ils vont être autant bien référencés et présentés que le contenu vidéo et donc vidéo audio. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a des gens qui se sont dit ben oui, ils vont héberger mais après, il faudra les trouver. Mais non, ils vont... D'ailleurs, c'est pour ça qu'eux demandent à ce que chaque production soit identifiée comme un podcast parce qu'effectivement, par la suite, ils vont jouer. C'est déjà annoncé qu'ils vont faire des promos et qu'il y aura une section particulière qui va être faite. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est déjà le fait. Il y a une page podcast ce qui n'est pas le cas ailleurs. J'espère que ça va suivre très bientôt. Mais donc, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui étaient déjà présents ou qui pensaient être présents autant en podcast audio qu'en audio-vidéo. Et d'un point de vue pratico-pratique, ceux qui ont téléchargé leur podcast avec un audiogramme sur YouTube, qu'est-ce qu'ils font pour différencier justement les vidéos? Simplement de l'ajouter dans une playlist qui va identifier que cette production-là fait partie de la balado. Et si vous avez... Principalement un audio. Enfin, que tu veux que cet audio-là ou que cette vidéo-là parte sur un flux RSS. Oui, mais ce qui est important, c'est de dire que si vous avez deux, trois balados différents, disponibles sur un même compte, vous pouvez créer deux, trois balados différentes dans la playlist. Ça veut dire quand même, ça veut dire quand même que là, tous les YouTubers qui aujourd'hui ne s'intéressaient pas au podcast peuvent générer un flux RSS en mettant leur vidéo tout simplement dans une playlist. Ça leur génère un flux RSS et immédiatement, ils peuvent aller attaquer n'importe quel agrégateur. Oui, bien, Philippe, tu avais vu récemment que tu avais beaucoup de YouTubers qui avaient fait des versions audio de leur production. Il y en a d'autres qui ont fait des podcasts originals, mais pour ceux qui font essentiellement le réencodage seulement de l'audio, bien maintenant, effectivement, comme tu le dis, ils pourront tout simplement créer une autre liste, mais celle-là identifiée balado, mais avec le même matériel. Là, c'est le YouTube du pot. Oui, on va voir ce que ça devient. Moi, ça me laisse perplexe tout ça. Je trouve que c'est encore un peu nébuleux, mais j'ai l'impression qu'on est loin de mesurer les changements qui se profilent dans les prochaines ou les deux, trois prochaines années. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on s'accroche au bras du fauteuil parce que ça va bouger vite quand même. Ça va aller vite quand même. Alors, à propos justement de surprises, tu voulais, Philippe, toi, nous parler d'un poste de Julien Moss qui revenait d'un festival à Londres, c'est ça ? Oui, en fait, non, c'était une conférence professionnelle qui s'appelait Future of Audio et en effet, il a fait un post sur LinkedIn que j'ai vu et qui m'a un peu marqué puisqu'il y avait des informations à l'intérieur donc je vais vous les lire et puis après on pourra en discuter bien entendu parce que tout est assez intéressant. C'était très marketing, attention, on était quand même dans une approche grand player, grande agence, monétisation, marketing, donc il faut quand même remettre dans le contexte ce qui ressort de cette conférence. Mais ce qui est ressorti, je vous le traduis puisqu'il a fait un post en anglais donc ce n'est pas forcément très évident pour ceux qui ne maîtrisent pas très bien l'anglais même si aujourd'hui les outils de traduction automatique avec l'intelligence artificielle arrivent à faire des choses assez fantastiques. d'abord que les défis de l'audio et bien c'est d'avoir une mesure unifiée des performances, une facilité d'échange et une durabilité donc ça c'était les plus grands défis qui ont été identifiés c'est ce qui est ressorti de cette conférence. Le streaming fournit de meilleures statistiques que les téléchargements et les acheteurs veulent des écoutes et un taux d'écoute élevé ça c'est ce que veulent vraiment les boîtes et aujourd'hui le podcast ne fournit pas vraiment des statistiques vraiment idéales pour les acheteurs. Surtout pas unifiés c'est l'enjeu aussi. Oui oui et ça on n'y est pas encore parce que c'est la guéguerre des plateformes encore donc les agences ont besoin d'une planification unifiée pour tous les formats audio les achats ciblés sont meilleurs pour la sécurité de la marque que les achats en réseau donc ça c'est important aussi ça veut dire que la marque elle fait plus attention à sa cible qu'à un achat global bête et méchant. Ce qui est intéressant pardon si j'essaie de décrypter que je comprends bien c'est que c'est le contenu qui est important pour la marque aussi c'est-à-dire que la marque ne va pas s'attacher à dire vous me vendez un flux un lot de temps d'écoute mais tel contenu il fonctionne bien évidemment il faut que ce soit intéressant du point de vue des écoutes mais en même temps je m'intéresse à ce type de contenu-là alors finalement c'est pas très positif pour l'ensemble du marché du podcast parce que ça veut dire qu'il y a encore des efforts à faire pour que ça devienne plus vendeur ou vendable pour les grandes marques mais ça veut dire aussi que pour ceux qui font du travail à la pièce c'est pas négligeable du tout c'est-à-dire que si t'as un bon podcast qui a une bonne visibilité et que t'as un bon contenu tu vas nouer des partenariats qui vont être intéressants pour toi et pour les marques est-ce que je me trompe Philippe ? Non tu te trompes pas et étrangement on a été contacté par une boîte polonaise de marketing qui cherchait pour une marque d'électronique pas d'électronique enfin oui de fabricants un peu de matériel d'équipement électronique et 5G des podcasts techniques et ils disaient on ne cherche pas à avoir des centaines de milliers d'auditeurs on veut avoir des podcasts qui parlent de développement ou de tech et c'est assez surprenant parce que c'est une agence indépendante pour une grosse boîte quand même de technologie qui est assez identifiée sur le marché au niveau européen et ils cherchaient des podcasts français pour essayer de faire connaître la marque à des auditeurs qui aiment la technique la technologie la 5G et tout ça donc oui je pense que les marques font attention beaucoup plus attention peut-être que dans les autres sortes d'achats d'achats médias ouais qui sont plus mécaniques disons ouais et donc ce que disent ensuite les spécialistes du marketing c'est qu'ils veulent des audiences à grande échelle des plateformes de masse parce que l'audio et l'audio aujourd'hui est fragmenté donc c'est assez difficile d'avoir des audiences de masse et là j'en viens pas à ce que Julien Moss a mis dans son dans son post LinkedIn mais à à Podix que j'ai interviewé Stéphane Rossell qui est un ancien de Bauer Media et de SBS donc il a passé plus de 20 ans dans la radio dans le secteur de la radio qui maintenant rachète des structures de podcasts indépendants il a racheté il n'y a pas longtemps Nouvelles Écoutes ils en sont à 7 sociétés de production qui ont été rachetées et pourquoi ? et bien justement pour générer cette masse de podcasts de pouvoir les décliner en plusieurs langues notamment l'anglais bien entendu et arriver à toucher un maximum d'auditeurs pour intéresser les régies et faire en sorte que donc ils ne sont pas là pour prendre la main sur les boîtes de prod ils sont là pour accompagner les boîtes de prod et faire en sorte que l'audience devienne une audience de masse parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué c'est très fragmenté donc tu veux dire pour arriver à consolider finalement toutes ces audiences là et en faire un produit plus vendable si je comprends bien c'est ça et plus intéressant pour des grandes marques qui vont aller se positionner sur de la masse plutôt que sur donc c'est un peu à l'opposé de ce qui est dit juste avant c'est à dire que mais il en faut pour tout le monde il y a des gens qui vont aimer la programmatique et il en parle notamment de la programmatique puisqu'il dit que la programmatique audio est considérée comme sale les SSP préférant l'automatisation alors les SSP pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un SSP ça c'est des termes marketing c'est une plateforme permettant aux éditeurs d'automatiser et d'optimiser la vente des espaces publicitaires c'est ça les SSP et donc ces SSP là considèrent que la programmatique est un peu sale et ils préfèrent l'automatisation alors c'est quoi la différence entre l'automatisation et la programmatique la programmatique c'est vraiment totalement aléatoire c'est à dire que vous allez pouvoir avoir une pub pour Carrefour dans le podcastologue au lieu d'avoir une pub qui est plus orientée tech et qui va plus convenir donc c'est plus cette automatisation là une information aussi très intéressante qui est ressortie de ce future of audio c'est 99% de l'audience travaille dans l'audio et oui c'est à dire qu'on prêche des convertis il faut que le reste de l'industrie s'intéresse davantage à l'audio pour qu'il se développe en gros c'est à dire tous ceux qui écoutent des podcasts sont de près ou de loin dans les univers de l'audio de la radio de l'audiovisuel ont un lien avec l'audio 99% j'ai un petit doute non mais ils ne parlent pas des Etats-Unis ou de l'Amérique du Sud on est quand même sur un marché anglais et sur une vision assez anglaise le future of audio c'était à Londres donc ce qui est certain c'est qu'il y a beaucoup de gens qui moi j'ai toujours cette référence de dire on s'écoute entre nous on n'est pas loin de ça aujourd'hui même si en effet on prend non mais on prend des c'est caricaturé parce qu'il y a des podcasts qui sont écoutés par des centaines de millions de personnes et qui ne travaillent pas dans l'audio mais si on fait la moyenne je pense que alors 99% je trouve que c'est beaucoup voilà l'idée c'est simplement qu'il faut que ça que le reste de l'industrie là on parlait aussi plutôt dans le secteur de l'industrie c'est à dire dans les podcasts qui sont liés plutôt à l'industrie par exemple le podcastologue écouté par des podcasturs le podcastologue voilà 80% des auditeurs ok ok oui là dessus ça bien sûr ben oui bien sûr ah mais ça moi je suis convaincu qu'on est essentiellement écouté ben je ne suis pas convaincu je le vois là les gens qui font des retours ce sont essentiellement des gens qui sont dans le milieu de l'audio et puis c'est ces gens là qu'on veut rejoindre et d'ailleurs on les salue et on les salue et on les salue et on les remercie parce qu'on a on a de plus en plus d'écoute et notamment en France je ne sais pas on a un bond ces dernières semaines en France et puis on a beaucoup de très bons commentaires il faudra un jour que je consacre un peu de temps à remercier ceux et celles qui nous font des beaux commentaires parce que c'est toujours un petit coup d'énergie en plus dans le travail qu'on mène qui en fait c'est quelque chose qu'on fait par passion Philippe ? Oui et on salue on salue Louis-Guillaume qui nous écoute chaque épisode et qui nous a envoyé un petit message pour nous le dire donc je voulais vous le préciser aussi qui fait le podcast Choses à savoir que vous avez certainement croisé un jour ou l'autre dans vos playlists ou sur les plateformes Qui est lui-même un phénomène fascinant on le salue parce que et doublement parce qu'il est lui-même un phénomène fascinant de quelqu'un qui a vraiment construit quelque chose en partant de zéro dans l'univers du podcast qui est vraiment qui est vraiment impressionnant et qui est vraiment un modèle je pense que ça aussi ça sera lui aussi ça sera un très bon sujet d'entrevue pour que les gens Qui vient de lancer son podcast Actu qui se lance dans l'Actu et qui aujourd'hui est à quasiment 6 millions d'écoutes par mois ce qui est quand même colossal quand on voit les statistiques Oui et puis qui bénéficie aussi tu vois un peu qu'il est installé là parce que tu vois quand j'ai ouvert mon application Spotify et je suis tombé sur lui dans les premiers podcasts proposés et donc évidemment je l'ai commencé à l'écouter etc etc donc oui c'est un véritable phénomène et ça fonctionne très très bien ce qu'il a fait puis oui Bruno tu voulais dire quelque chose Non mais j'allais dire moi j'allais rajouter une salutation à Amit Safary qui a intégré le podcastologue dans son palmarès récemment des podcasts Mais oui c'est vrai Mais oui sur LinkedIn il nous a bonifié avec d'ailleurs C'est la première position il faut quand même le souligner Ah c'est vrai je n'avais pas fait attention aux positions on est devant mon carnet alors Ah bah oui non mais ça c'est normal puisque mon carnet est dans le podcastologue donc on est avant mon carnet Ok ok c'est comme ça qu'on voit les choses moi j'avais vu Bruno et deux fois dans le classement mais là je vais voir les choses différemment Le podcastologue c'est Stéphane Bertomé nous on est des postiches Vous êtes drôles tous les deux Bon à propos alors juste un petit mot quand même je veux préciser que tu parlais des chiffres communiqués par Julien Moss Julien Moss c'est le patron le créateur de Edison puis on le salue puisque c'est notre partenaire il place le podcastologue sur des sites qui contribuent à notre découvrabilité et c'est vraiment je trouve que ça par exemple tu vois c'est une stratégie dont il faudra qu'on parle parce que c'est une stratégie très vertueuse les gens C'est l'AdWords du podcast Exact les gens te découvrent parce qu'ils lisent un article sur un site web de techno évidemment puisqu'on est dans cet univers là et ils écoutent une seconde deux, trois secondes quatre secondes puis s'ils aiment ils vont t'écouter suffisamment pour aller ensuite s'abonner à toi c'est vraiment un mode de découverte qui est simple qui est efficace et qui est très propre entre guillemets puisque tu parlais tout à l'heure de choses moins vertueuses C'est un peu un système de recommandation quelque part où on est quand même dans du ciblage très concret donc c'est de la reco comme beaucoup peuvent faire aussi Et ça marche bien Et ça marche bien Ton autre sujet Philippe tu voulais nous parler de Vibes dont tu as déjà commencé à nous parler un petit peu tu voulais peut-être aller un petit peu plus en profondeur sur Vibes que je connais un petit peu parce que j'ai parlé justement aussi avec les gens de Vibes ça m'intrigue moi cette suite logicielle là qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors oui on a fait une démo et je dois aller un peu plus loin et faire vraiment des tests un peu plus poussés sur la plateforme alors comment fonctionne Vibes ? Alors Vibes pour ceux qui veulent aller s'informer sur ce qu'est Vibes ça s'écrit V-I-B-3-S 3 étant le E à l'envers ça c'est une drôle d'idée pour le référencement honnêtement mais en fait si tu fais Vibes podcast de toute façon tu ne les aurais pas trouvé donc c'est vrai que Vibes c'est pas un mot qui peut être déposé et qui peut être trouvé très facilement sur internet donc en fait ils ont pris le parti de faire quelque chose original ça s'appelle Vibes mais ça s'écrit Vibes 3S et quand on cherche Vibes 3S sur Google on tombe tout de suite dessus alors que si vous faites Vibes podcast ou podcasteur vous ne le trouvez pas c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup de podcasts qui s'appellent Vibes donc en termes de référencement ça permet de faire travailler un peu le côté original et je pense que c'est volontaire de partir sur un mot qui ne ressemble à rien d'autre sur internet donc c'est pas si bête au final de s'appeler Vibes 3S même si on dit Vibes donc c'est une plateforme qui est assez originale parce que c'est une plateforme qui est sur le cloud mais pas que elle vous permet de télécharger en fait un petit logiciel qui est une sorte de plugin pour votre ordinateur et donc quand vous téléchargez Vibes ou vous le téléchargez sur votre ordinateur PC Mac ça va s'installer et il va vous dire connectez-vous à Vibes et là vous allez ouvrir un navigateur et vous allez arriver sur la plateforme de Vibes une fois que vous avez votre ordinateur qui est connecté à cette plateforme de Vibes en fait la petite application plugin que vous avez sur votre ordinateur elle va vous servir un peu comme une interface audio et là le gros avantage que j'y vois pour tous ceux qui veulent enregistrer de manière très simple aujourd'hui parce qu'il faut le rappeler Vibes est un outil pour les podcasteurs qui débutent ou pour des entreprises qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des outils de montage divers et variés Vibes ne va pas vous permettre de gérer vos pistes audio de manière séparée ça il faut vraiment que vous vous ayez ça en tête avant de démarrer Vibes sinon vous allez être déçus parce que même si ça va venir un peu c'est un peu comme Canva au début Canva quand vous lanciez Canva c'était que de l'image vous pouviez faire des choses assez limitées maintenant Canva c'est de la vidéo vous pouvez faire du montage audio vous pouvez faire des fondus c'est un vrai logiciel de montage comme limite comme Rush même plus efficace que Rush je dirais de Adobe là Vibes il démarre avec quelque chose de très simple pour les utilisateurs qui vont vous permettre de ne pas avoir à gérer vos pistes audio mais simplement de pouvoir laisser faire l'intelligence artificielle et pouvoir ajouter une musique de fond pouvoir faire des coupes à un moment quand vous le voulez pouvoir faire une espèce de script que vous pouvez relire après quand vous faites votre épisode de podcast donc vous avez des c'est une manière totalement différente de voir la création de podcast et c'est comme ça qu'il faut véritablement voir Vibes donc c'est une solution qui veut simplifier à l'extrême si je comprends bien et le point pour le moment le point important c'est quand même aussi de bien rappeler comme tu viens de le faire qu'on est sur une seule piste c'est à dire ce que vous récupérez par exemple dans notre cas on est trois on aurait une piste unique moi je ne peux pas couper un morceau de ce que moi j'ai dit pendant que vous parliez ça va être dans la piste unique donc ça ça reste quand même peut-être des petites choses qui peuvent limiter si on veut évoluer oui alors ça peut être en effet c'est un peu là où le bas blesse pour des gens comme nous qui ont l'habitude d'utiliser des logiciels comme Edenberg comme Audacity ou comme Reaper ou comme d'autres logiciels de montage que l'on ne nommera pas parce qu'il y en a tellement c'est un peu déroutant et ça ne nous permet pas de revenir un peu sur nos sources par contre ce qui est intéressant et là il faut vraiment le noter parce que c'est les seuls aujourd'hui à ce jour à faire ça alors il y a Rode qui avec les NT les micro NT USB les NT mini USB permet en fait de connecter 4 micros en USB avec leur logiciel spécifique mais qui n'est pas compatible avec les autres micros USB c'est les seuls à pouvoir gérer du multi USB en simultané sur un logiciel donc qui est une sorte de mix set software là Vibes s'installe vraiment sur quelque chose de très intéressant c'est peut-être pas pour tous mais ça peut arriver des fois d'avoir une console et d'avoir que vous imaginez vous êtes 6 à vouloir parler vous avez votre petite Rodecaster Pro vous avez votre PodTrack P8 c'est compliqué vous avez 4 micros donc qu'est-ce que vous faites et bien vous pouvez venir ajouter c'est-à-dire que votre Rodecaster elle va arriver sur une piste sur Vibes et ensuite quel que soit le nombre de micro USB et différents de différentes marques ils vont reconnaître les micro USB et ils vont monter sur des pistes différentes c'est-à-dire chaque micro va avoir sa propre piste et vous allez pouvoir donc de cette manière-là avoir des micros USB divers et variés alors après bon pour les réglages c'est quand même aussi de l'intelligence artificielle qui va régler vos réglages de niveau donc c'est pour vous dire que mais apparemment j'ai pas encore fait mes tests et c'est ce que je dois faire et je reviendrai bien entendu vous dire après avoir fait des tests avec plusieurs micros USB ce que ça donne cette intelligence artificielle de gestion des niveaux et de la qualité de la qualité audio mais on peut quand même saluer cette initiative assez innovante de cette entreprise française qui est basée à Lyon ouais et puis c'est une entreprise française c'est ça qui est aussi intéressant à souligner j'essaye de bien préciser là ce que tu dis imaginons qu'on a chacun un micro USB ce qui n'est pas le cas parce qu'on est tous les trois avec nos micros XLR d'ailleurs mais c'est cool pour des gens qui sont habitués à travailler dans leur coin avec leur USB et qui se retrouvent un jour et qui disent tiens on va enregistrer ensemble mince comment on fait il y a cette option là qui est vraiment cool puis moi je vais essayer aussi parce que je suis curieux de voir comment tu peux faire du montage avec leur logiciel j'ai une petite crainte c'est que je me demande qui va gérer les finesses du lien que tu recrées quand tu coupes un mot ou deux ou quand tu coupes une phrase c'est pas fait pour ça pour le moment ça n'est pas fait pour ça c'est à dire que pour le moment c'est vraiment fait pour faire de l'enregistrement de l'entretien de l'entreprise c'est pas fait pour vraiment faire du fine tuning d'ajustement de l'audio design on peut mettre une musique de fond on peut mettre une musique si on veut sur toutes les pistes mais ça va mixer automatiquement attention ça mixe la musique aussi avec la voix donc tout est automatisé ils ont fait un certain nombre de tests apparemment ça marche plutôt bien donc mais ça n'est pas fait pour ceux qui veulent vraiment ajuster ajuster leur podcast pile poil comme toi c'est pour ça que j'ai dit je vais en parler à Stéphane Bertomé avant d'en parler parce que lui ça ne va pas lui convenir et je comprends que ça ne convienne pas tout le monde par contre ils vont évoluer vers ça il va me faire il m'appelle déjà l'ayatollah de l'audio mais je pense que ça va finir par me coller à la peau que l'audio soit avec vous mais parce que ça peut non non mais ça peut marcher par exemple dans des cas dans des cas vraiment intéressants comme quelqu'un et c'est un nombre incalculable de podcast de gens qui racontent des histoires tu racontes une histoire tu fais un 20 minutes sur un récit sur un truc et tu n'as pas beaucoup de coupes à faire ou les quelques coupes que tu as à faire ne sont pas complexes ça peut très très bien marcher si en plus tu as de l'audio qui vient scaler qui vient jouer justement sur une intro une outro etc ça peut être très intéressant je vais l'essayer je vais essayer de prendre le temps vraiment de l'essayer ce qui va te plaire c'est la fonctionnalité où tu peux construire ton podcast imagine que tu aies trois entretiens et bien tu vas mettre en fait ça fonctionne sous forme de carte tu mets une carte où tu pourras enregistrer ta carte plus tard avec un tel et tu lui mets deux minutes même si après ce ne sera que 30 secondes peu importe tu lui mets deux minutes et ensuite tu as l'objet de tes cartes tu mets un texte en intro sur tes cartes et tu peux après au fur et à mesure lire ton texte et ensuite une fois que tu as quelqu'un enregistré et bien tu vas lui envoyer un lien lui va se connecter en fait directement au cloud donc tu t'as franchi de toutes les plateformes genre Riverside enfin tous les autres outils qui existent tu te connectes directement à ça et ensuite si tu en enregistres un sur trois et bien deux jours plus tard tu peux faire le deuxième trois jours plus tard tu peux faire le quatrième et tu as déjà ton podcast qui est construit donc pour ceux qui savent construire leurs épisodes il y a un véritable outil très intéressant et surtout pour les interviews à distance ouais et sans oublier qu'on a déjà essayé nous d'autres outils d'interview à distance et ça n'a pas toujours été une immense réussite et sans oublier que quand même le tarif quand tu regardes bien leurs abonnements sont très raisonnables et si tu cumules justement le fait que tu peux enregistrer à distance que tu peux enregistrer en local à plusieurs micros USB que tu peux faire du montage même s'il est limité et qu'il y a de l'amélioration de la voix etc. et que j'imagine ils vont aller vers d'autres options mais ça reste quand même extrêmement intéressant au niveau des tarifs par rapport à l'ensemble des suites logicielles il faudrait que tu te payes pour y arriver oui et puis une version gratuite bien entendu avec 30 minutes d'export par mois alors on n'est pas là pour vous vendre le truc parce qu'on n'a pas d'action et c'est vraiment dans le cadre du test puisqu'il démarre l'entreprise ça ne fait pas longtemps qu'ils sont lancés sont à noter c'est quand même des anciens qui viennent du monde de l'audio qui travaillent dans Vibes je pense que Jérémy Weber en fait partie c'est un ancien Digigram enfin c'est d'ailleurs un des fondateurs de Digigram donc tu sais peut-être t'en sais peut-être plus Bruno non mais moi j'allais simplement rajouter un mot concernant l'aspect vous parliez des tarifs tous les deux il faut quand même peut-être leur donner un conseil et les inviter à revoir la chose parce qu'il y a quatre tarifs qui sont offerts il y en a évidemment c'est important de le dire qui étaient de base zéro qui vous permettent de travailler sur un podcast mais pour le reste amateurs professionnels et entreprises trois tarifs différents mais avec les mêmes services les mêmes offres alors ça je me pose des questions là-dessus c'est exactement Bruno c'est drôle je ne voulais pas en parler parce que c'est quelque chose que je leur ai dit quand on a eu la discussion et c'est exactement ce que je leur ai dit je leur ai dit moi je vois un problème à votre grille tarifaire c'est la valeur ajoutée qui manque entre les différentes étapes et il y a du temps en fait pour eux la valeur ajoutée c'est le temps d'utilisation mais moi je leur disais au fond moi c'est pas ça que je trouverais plus intéressant si par exemple j'avais une option plus coûteuse avec deux pistes ou trois pistes ou quatre pistes avec un multipiste que je puisse justement utiliser de façon indépendante déjà je serais prêt à payer pour ça avec plus de services avec un service de transcription par exemple c'est exactement la conclusion que j'ai faite de ma discussion avec eux mais je pense qu'ils sont très conscients de tout ça puis ce qui est intéressant c'est qu'ils ont lancé ce logiciel là et je pense qu'ils ont fait de la recherche et développement de façon assez poussée mais ils ont voulu le mettre sur le marché pour aussi tester le marché etc et ça ça fait partie des choses ils sont très à l'écoute si vous avez des commentaires à faire n'hésitez pas ils sont très à l'écoute des commentaires pour améliorer le produit et ça Bruno t'as raison ça fait partie des commentaires vraiment pertinents et ils seront avec nous à Lyon pour le premier Radio Tour qu'on organise début avril donc qui aura lieu le 6 avril à Lyon enfin le 5 avril pour le Podcast Tour où ils seront présents pendant de 18h à 20h pour justement faire tester aux podcasters présents la solution bon et bien messieurs je pense qu'on va vous voyez on a complètement rempli un épisode du Podcastologue avec notre actualité avec nos discussions c'est une formule un peu nouvelle je la trouve quand même intéressante c'était pas prévu qu'on y aille comme ça parce que je voulais qu'on parle du sujet de la monétisation mais plus largement sur votre suggestion du sujet de l'argent dans l'univers du podcast je vous propose qu'on se retrouve pour le prochain épisode sur ce sujet là l'argent et le podcast et Philippe ça tombera bien puisque tu sortiras du podcast et des thunes donc ces rencontres destinées conférences discussions autour de l'argent dans l'univers du podcast donc tu pourras nous en parler largement on pourra rediscuter de tout ça moi j'aimerais bien qu'on aborde aussi le volet monétisation comment on va à l'avenir avec tout ce qui se passe monétiser nos podcasts et nos balados et messieurs je vous remercie comme d'habitude vous étiez passionnant vous étiez drôle vous étiez intéressant vous étiez beau parce que moi je vous vois je vous dis je vous dis à très bientôt ça met fin à notre douzième épisode du podcastologue un podcast qui est une production GoScript Media qui est réalisé par l'excellent Bruno Guglian-Mennetti et le modeste moi-même la musique que vous entendez vient du catalogue musical de Bam Music je remercie encore une fois notre partenaire Edison que vous pouvez aller visiter sur le site Edison.com donc nous on se retrouve dans 15 jours tous les 3 d'ici là n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast et ailleurs à aller fouiller sur les différents réseaux pour nous écouter sur Spotify on est aussi sur Amazon on est aussi évidemment sur l'incontournable Youtube avec un audiogramme recommandez ce podcast à vos amis à vos voisins à tout le monde je vous dis à très bientôt et que l'audio soit avec vous et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501